Si elles vivent le conflit permanent de la difficile conciliation entre leur vie privée et leur vie professionnelle, elles ont aussi le mérite d'être actrices de leur vie. Nombreuses sont des femmes qui déplacent des montagnes dans tous les domaines, sur tous les continents. Pourtant, leurs actions restent très souvent non remarquables, parce qu'elles restent très souvent isolées et individuelles dans leurs démarches. En octobre dernier, j'ai lancé entre elles cette communauté de femmes basée en Haïti, dont l'objectif est de les aider à s'affirmer, de les former, de faciliter l'éducation professionnelle et surtout de mettre en avant leur leadership. Ce projet partait d'une conviction, celle de mettre en avant la femme accompagnée, la femme leader. En un an, l'équipe a organisé une grande conférence de lancement avec Femmes d'Inférence. Un événement important a succédé ce beau lancement, le prix d'entre elles. Ce prix qui est destiné à récompenser, honorer et mettre en avant trois femmes d'exception. Plus de six ateliers, un brunch, un congrès à Paris, des interventions auprès de plusieurs jeunes entrepreneurs. Le plus important de tout cela, c'est qu'à travers nos différentes activités, nous mettons en avant ces femmes, dont le parcours et l'histoire peuvent inspirer notre communauté. Nous avons mis la barre très haute pour cet anniversaire un peu spécial. Des hauts et des bas, nous en avons connu, mais nous avons tenu bon. Ce anniversaire représente pour nous un nouveau départ. On veut et on va mettre les bouchées doubles pour vous apporter des éléments de solution dans vos entreprises et votre développement personnel. Entre elles, c'est le fruit d'un investissement personnel, d'une passion et d'une vision partageuse. Je suis fière d'avoir laissé pendant cette première année une marque de motivation, de travail assidu et par la même occasion d'avoir inspiré cette nouvelle génération de femmes d'entrepreneurs qui se lèvent et s'affirment. Des remerciements s'adresse à mes partenaires et sponsors qui n'avaient pas hésité à nous supporter de nos différentes activités. Permettez-moi également de remercier le personnel d'entre elles et mes différents collaborateurs dont leur travail est apprécié à leur juste valeur. Merci à ces adhérentes qui ont vite compris ma démarche et mon suivi. Nous formons le vœu que Entre elles soit une œuvre pérenne. Souhaitons ardemment que c'est le début d'une belle aventure. Sous-titrage Société Radio-Canada